Bonjour, c'est Angélique, ta coach de vie en épanouissement personnel. Tu le sais peut-être déjà. Il y a peu, je me suis lancée dans l'aventure de la van life. Il était important pour moi que ce projet soit construit dans la même optique de mon accompagnement en développement personnel, c'est-à-dire l'écologie, l'écologie de soi pour l'épanouissement personnel, mais également l'écologie de l'environnement. C'est pourquoi nous avons récupéré un maximum pour économiser, pour récupérer, pour ne pas jeter, en utilisant, par exemple, des armoires, des étagères qui se trouvaient dans mon garage. Donc, nous avons utilisé la première bibliothèque pour faire la structure première du lit. Ici, je te partage une petite astuce. Nous avions donc une prise USB à l'arrière du véhicule qui n'aurait plus servi à rien, parce que le meuble gêné, nous avons donc allongé les fils et nous avons remis la ventilation avec la clé USB, enfin, ce qui permet de mettre une clé USB à cet endroit-là, pour récupérer et utiliser cet objet important. Ici, c'est un vieux boutiquais que j'avais depuis mon adolescence. Je l'ai sacrifié pour récupérer toute la quincaillerie. Bon, il était très vieux, je ne l'utilisais plus. Donc, il était à moitié arraché à l'intérieur et on l'a déstructuré pour récupérer la poignée, les charnières. On avait déjà une petite idée de ce que nous allons en faire. Voilà. Donc, l'idée ici, c'était de récupérer pour faire une poignée, mais finalement, je ne l'ai pas encore utilisée. Je n'ai utilisé que les charnières. Il y a aussi la possibilité d'avoir des verrous de fermeture, ce qui peut être intéressant. Et qu'est-ce qu'on a fait avec ces charnières ? Je vous laisse découvrir lors du montage. Nous avons ici la structure du lit, sur lequel nous avons mis des panneaux pour fermer les boîtes, les casiers, qui me servent de rangement. Mais je voulais un petit plus. C'est-à-dire que la bibliothèque en question était un peu trop petite. Il a fallu rallonger avec une planche. Mais la particularité de cette planche, grâce à la charnière, comme vous le voyez, c'est de pouvoir faire un transat. Et ça, c'est vachement intéressant pour se reposer. La deuxième étagère qui se trouvait également dans mon garage, nous avons récupéré les petites planches. J'ai tout cassé les petites planches, à votre avis. Vous voyez déjà où je veux en venir. L'idée, c'était de faire un sommier de matelas. Donc, elles étaient un peu trop grandes. Il a fallu les ajuster un peu. Et voici ce que ça donne. C'est parfait. C'est exactement ce qu'il nous fallait. Pas besoin d'acheter du bois. Avec tout ça, moi, je me repose un peu. Je suis vannée. La chaîne YouTube d'Epanouie Vie, c'est désormais de la van life, de l'écologie de soi, de l'écologie de son environnement, de la nature, des balades. Si tu ne veux rien manquer de mes aventures et de la vie épanouie que je me suis créée, n'hésite pas à t'abonner. Je te dis à très bientôt. Et coachement vôtre ! Pour être tenu au courant dès qu'un outil de développement personnel est mis à ta disposition, abonne-toi bien sûr. Pour soutenir ma chaîne et faire grimper les algorithmes, pense à liker tous ces outils, ces sources d'informations, faisant profiter le plus grand nombre en partageant. Je te remercie de contribuer à cette chaîne qui a pour but d'embellir la vie, de devenir une personne plus consciente et épanouie. Bien entendu, ces podcasts ne se substituent pas à une véritable séance de développement personnel, individuel et surtout personnalisé. A très bientôt et coachement vôtre ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501